Générique ... Acteur issu de la comédie française, révélé au grand public dans le film L'APA de Bertrand Tavernier. On l'a vu aussi dans Olly Lola, du même tavernier, dans Père et Fils, de Michel Bougenat, dans M. N, d'Antoine de Cônes, dans Éloge de l'amour, de Jean-Luc Godard et j'en passe. Au théâtre, il a incarné, entre autres, un magnifique Georges Dandin. Philippe Noiret le considérait comme son fils spirituel et peut-être tout simplement comme son fils. Un beau livre d'entretien est né de leur rencontre. Je me suis régalée. Derrière les paillettes du Star System, derrière les projecteurs, derrière les feux de la rampe, nous allons découvrir aujourd'hui le visage inattendu de la personnalité de Bruno Puzzulu. Bonjour. Bonjour. Je crois que je l'ai mal prononcé. C'est Puzzulu. Puzzulu. C'est Sicilien. C'est Sardes. C'est Sardes, pardon. C'est la Sardaigne à chaque fois. Papa est Sardes. Ma mère est Normande, mais mon père est Sardes. Ce qui donne un mélange assez détonnant de ce style-là qu'on va découvrir pendant toute l'émission. On reviendra plus tard à vos origines et à votre enfance. Je voudrais d'abord qu'on parle de votre métier. On vous voit au théâtre. Il y a eu la Comédie Français. Vous en êtes partis en 2002. On va revenir aussi dessus. Il y a beaucoup de cinéma. Je vous ai vu l'année dernière à la télévision qui ont joué du mot passant avec Philippe Torretton. On vous voit dans ces trois vecteurs. Qu'est-ce que chacun vous apporte ? Comment vous les dissociez, les trois ? Vous savez, c'est simple. Je ne planifie pas. On me propose un scénario, une pièce de théâtre. Je lis, ça me plaît, ça me plaît pas. Je le fais, je le fais pas. Mais je ne dis pas maintenant théâtre, après télévision, cinéma... Pas de plan de carrière ? Non, non, non. La vie est trop courte pour ça. Ça fait combien de temps que vous jouez, là, maintenant ? Si on prend les années au conservatoire ? J'ai commencé à gagner ma vie avec ce métier, on pourrait dire, à l'âge de 24 ans. Oui. Et puis, j'en ai 40. J'en ai 40. J'en ai 40. Donc oui, ça fait une quinzaine d'années, on va dire. Vous avez donc un certain recul sur votre métier, sur les rôles que vous avez pu faire. Qu'est-ce que vous avez compris de vous, à travers tous les rôles que vous avez joués ? Est-ce que ça vous a appris des choses sur vous ? J'espère que oui, en 15 ans. Finalement, ce que ça m'a appris, c'est que j'ai du mal à me cerner. Et puis, on n'apprend pas une fois pour toutes. J'ai appris qu'aujourd'hui, je suis comme ça. Demain, je peux être complètement différent. Et c'est ce qui fait aussi la richesse du théâtre. Parce que sinon, on s'ennuierait ferme si tous les soirs, on devait être sur scène et puis refaire plutôt que de réinventer. Et ça dépend aussi de comment on est, soi, et comment sont les autres en face. Ça veut dire quoi ? Que pour être un bon acteur, il faut être déjà bien dans sa peau ? Ou bien se connaître ? Parce que vous dites, je ne me connais pas tant que ça. Non, je crois que Artaud était plutôt un bon acteur. On ne peut pas dire qu'il était bien dans sa peau. Non, non, pour être un bon acteur, comme dit Philippe dans le livre, Philippe Noiré, qui cite James Cagney, il dit, pour être acteur, tu mets les deux pieds dans la terre et tu dis la vérité. Et puis aussi, il y en a un autre qui dit, il faut marcher sur des œufs. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Ça s'éprouve, mais ça ne s'explique pas. – Votre ami Philippe Toréton, qui est un ami d'enfance, on peut dire, vous êtes à peu près du même coin de Normandie, a écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait « Comme si c'était moi », c'est ça. Et dit, quand on retire du théâtre son écorce, ses peaux, ses membranes et ses filaments, ce qui coule, tâche les doigts, nourri et fait du bien, sa pulpe, c'est le débat. Cette volonté de dire quelque chose aux autres, tout simplement. C'est comme ça que vous appréhendez le théâtre ? Pardon. – Ce n'est pas de dire quelque chose aux autres. C'est plutôt, on donne rendez-vous à des gens et puis on expose un problème. On ne dit pas. C'est peut-être eux qui vont nous dire des choses aussi. C'est comme si on disait, je suis un peu paumé tout seul. Je n'arrive pas à résoudre le problème que j'ai. Est-ce qu'on peut en parler ? Il y a une interaction. Alors, entre les spectateurs, les acteurs. Et puis, moi, souvent, je me dis, et si je posais la question à Dieu aussi ? Si je parlais avec Dieu, si lui m'entend, et bien ceux qui sont là, ils m'entendront forcément aussi. C'est élargir le débat comme ça au mystère. – Donc, vous faites venir, dites-moi si je vous ai bien compris, vous faites venir Dieu sur scène ? – Non, non. – Pas forcément ? – J'essaie de m'adresser à lui, mais je le laisse où il est. – Bon, ben, puisque vous entamez le débat sur la foi, allons-y. On reviendra au théâtre après, ou peut-être qu'on va continuer d'en parler d'ailleurs. Il a quelle importance dans votre vie ? Est-ce que vous avez une éducation catholique classique ? – Oui, j'étais enfant de cœur. – C'est une fierté ? – Oui, c'était les bons moments de la vie. C'était l'enfance, c'était le catéchisme, c'était les parents, c'était les frères à la maison. – Mario et Luigi. – Mario et Luigi, c'était les années d'insouciance, donc les années heureuses. Si on me disait « t'y retournes là tout de suite », j'irais tout de suite. – C'est vrai ? – Sans hésitation. – Ça veut dire quoi que vous n'êtes pas bien aujourd'hui en tant qu'adulte ? – Bien, mais j'étais mieux quand tous les gens que j'aimais m'entouraient, quand tous les vieux du village, moi j'habite toute un ville, un petit village de mille habitants, étaient encore vivants quand le village vivait. Ouais, je regrette ces années-là. Mais peut-être j'ai un côté comme ça nostalgique, mélancolique. Alors je sais qu'aujourd'hui, il faut aller de l'avant, il faut être un battant, un vainqueur. – Ça vous énerve un peu, cette vision des choses ? – Oui, 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 parce que le langage de la guerre est utilisé pour tout, même en amour. – Dans le livre, vous dites que les années foot notamment, vous étiez dans la même équipe de foot avec vos frères, c'est vraiment les meilleures années pour vous. C'est symbole du bonheur en tout cas. – Oui, encore, vous savez, le foot par exemple, je joue encore tous les dimanches. Mais bien sûr que j'aime ce sport. Mais c'est aussi pour retrouver mes amis d'enfance avec lesquels je jouais quand j'avais 8 ans. et avant de partir au match, ma mère me prépare à manger. Elle me dit « mais ne te blesse pas, fais attention ». Mon père me dit « allez, on va être en retard ». – Mais aujourd'hui toujours, vous voulez dire ? – Toujours. Mon père, il a 84 ans et il vient m'encourager et je l'entends me disputer. Quand je suis sur le terrain « alors, qu'est-ce que tu fais ? » Et tout ça, tant que c'est là, je me dis que la vie est belle encore. Et que ça continue encore longtemps. – Vous dites à un moment dans le livre « je suis resté un gamin ». – Ouais. – Clairement. C'est pour ça que vous êtes acteur, pour continuer de jouer. Et vous faites des parallèles assez intéressants entre le monde de l'enfance et le monde du théâtre ou du cinéma, en tout cas le monde de l'acteur. – Je crois qu'avec Philippe, on avait ça en commun. Ce refus d'entrer tout compte fait dans le monde des adultes. Ou quand on est forcé d'y entrer, d'en ressortir le plus vite possible. C'est-à-dire que par exemple, il me disait aimer être sur une scène de théâtre ou sur un plateau de cinéma parce qu'il avait l'impression qu'en ces endroits, la mort n'avait pas le dernier mot. Qu'il y avait quelque chose à faire, quelque chose à finir. de faire une mission et que la mort, là, ne pouvait pas nous atteindre. – Quelque chose de l'ordre de l'immortalité, alors ? – Oui. Tant qu'on est en train de… Tant qu'on est en train de jouer, oui. Oui, oui. Au théâtre, par exemple, voilà. On a toujours au théâtre des situations à jouer qui sont aux Zéniths pendant une heure et demie, deux heures. et on est vers cet objectif uniquement. Quand vous vous levez tous les jours, vous avez un peu de temps, vous voyez la grisaille du ciel, l'eau, il y a plein d'idées qui viennent en tête. On est… Alors… Moi, je suis beaucoup entre l'euphorie et puis un peu bas, quelquefois. – Un peu cyclotémique. – Il y a moins de milieu, de bon milieu, je dirais. – Et vous voulez dire qu'en fait, vous vivez des moments très intenses ? – Oui. – Notamment sur une scène… – Qui me manque. – Et dès que vous revenez dans la vie réelle, c'est un peu fade. – Je m'ennuie souvent, ouais. Je m'ennuie souvent, sauf quand je suis avec les gens que j'aime. Ouais. Sinon, c'est un peu… oui, c'est un peu fade, un peu quotidien par rapport à ce qu'on peut éprouver sur une scène de théâtre, sur un plateau… – Mais en même temps, vous savez que c'est pas la vraie vie, le théâtre, le plateau de cinéma, etc., c'est votre métier, mais… – Si, c'est la vraie vie. – C'est la vraie vie. – C'est la vraie vie transcendée, quand même. – Vous savez, à un moment, dans le livre, je raconte qu'un jour, j'étais en tournage en Colombie et puis que je m'ennuyais. Je m'ennuyais sur le tournage parce que je m'ennuie très vite de mes parents et de mes frères, voilà. – Vous êtes très familière. – Oui. Et on tournait en studio et il y avait une bibliothèque et je vois Don Juan à la bibliothèque. Et je prends la brochure et j'ai eu l'impression de retrouver des amis, Sganarelle, Don Juan. Et ça allait mieux. Ça allait mieux. Ils m'ont plus apporté que les gens que j'aimais bien qui m'entouraient, que les gens réels, comme vous dites. Donc, vous voyez la réalité. C'est comme ce que dit Philippe Noiret. Il dit dans le livre, moi, je me suis construit une famille et cette famille est faite de gens que je n'ai jamais connus, de gens qui ne sont plus là, de gens qui sont là encore. – Mais est-ce que ce n'est pas un peu facile, Bruno Pouzulu, de faire sa famille avec des gens qui comptent pour vous et qui n'existent pas vraiment ? C'est-à-dire des personnages, on va dire, de Don Juan ou en attendant Godot, enfin voilà, tous ces textes qui vous habitent, c'est sûr que ce n'est pas eux qui vont vous critiquer, ce n'est pas eux qui vont vous dire « dis donc, t'as encore envie de descendre la poubelle ». Voilà, ils n'ont que du positif en eux. – Je ne dis pas qu'il n'y a que eux, et puis ce n'est pas une question de facilité, c'est une question d'état d'esprit, d'état d'âme. C'est vrai, quand j'arrête de jouer une pièce, mon rôle me manque. – Alors que Noiret, il n'était pas du tout comme ça. Lui, il posait les habits au porte-manteau, il rentrait à la maison, c'était fini. – Oui, alors que moi, il me manque. J'ai l'impression d'être infidèle, de me dire « oh là là, je ne vais pas au théâtre ce soir, peut-être que mon petit rôle, il est là, en coulisses, il m'attend ». Oui, j'ai du mal à arrêter les choses. Mais j'ai du mal à acheter un papier que j'ai eu longtemps dans la poche pour le mettre à la poubelle. – Ouh là là, vous êtes un vrai nostalgique. Il y a une photo d'ailleurs, il y a une petite série de photos dans votre livre qui est très très parlante. C'est une photo tirée d'un film, je crois, où on vous voit, il y a une route, on vous voit de face, et dans votre dos, on voit un panneau marqué « attention enfant ». – Attention enfant. – Attention enfant. Et je trouve que ça symbolise pas mal le rapport que vous avez avec votre enfance. – Oui, ça m'a ému quand j'ai vu la projection du film, c'était « Éloge de l'amour » de Jean-Luc Godard. – Ah voilà, de Jean-Luc Godard, voilà. – Parce qu'il avait dû repérer quelque chose en moi comme ça, mais au tournage, j'avais pas vu ce panneau. Ou plutôt je l'avais vu, mais je voyais pas le lien avec le film. Pour moi, c'était juste quelqu'un qui marchait au bord d'une route. Et c'était ce panneau l'important. Et c'est vrai que Jean-Luc, il a des yeux comme des microscopes. Et il avait vu ça en moi. – Alors moi je l'ai interprété, parce que ça c'est votre interprétation de la photo. Avant de la lire, parce que forcément quand il y a un livre avec des photos, on commence par regarder les photos. Je l'avais interprétée différemment moi. Je m'étais dit « Ouh là là, je tourne le dos aux enfants, j'ai pas envie de fonder de famille, j'ai pas envie d'avoir d'enfants. Vite, vite, allons-nous-en. » – Peut-être pas tort non plus, mais ça je sais pas. Je me dis, j'ai pas d'enfant. Je suis pas marié. – Pas encore d'enfant. – Pas encore d'enfant, mais je me dis pas jamais. On verra bien. – Surtout vous qui êtes très famille, c'est vrai qu'en plus, côté italien, on se dit « Oui, c'est la famille, etc. » – Oui, oui, très famille. – C'est assez surprenant. – Avec papa, maman et les deux frères. – La famille qui est derrière, pas la famille qui est devant. – La famille présente, quoi. La famille présente, pas qui est derrière, encore de beaux jours. – Alors on va rester sur l'enfance. À quoi il ressemblait le petit Bruno qui jouait au foot avec ses frères ? Vous êtes le petit troisième, vous, hein ? – Oui, le dernier. Il avait envie de quoi, cet enfant-là ? Il rêvait à quoi ? Il rêvait d'être acteur, vraiment ? – Non, il rêvait plutôt d'être footballeur professionnel. – Ah, ça y est, vous avez raté votre vie ? – Non, pas raté, non. J'adore mon métier, je suis très heureux. Mais voilà, il rêvait à Bruce Lee. J'étais passionné par les arts martiaux. – Vous l'êtes toujours ? – Je suis toujours. – Allez-y, montrez-nous ce que vous nous avez amené comme objet. Je crois que c'est la première fois qu'on me ramène un objet comme ça sur le plateau. – Alors, je vous ai ramené ma ceinture noire de taekwondo. – Moi, j'avais dit karaté dans la loge, mais vous avez fait du karaté aussi. – Oui, j'ai fait du karaté. – Oui, taekwondo. Et c'est mon maître, maître Kim Jong-wan, qui m'a offert cette ceinture. Donc, j'y tiens beaucoup, voilà. – Vous faites du taekwondo, vous faites de la boxe taille ? – De la boxe taille, j'ai… – Taille, oui. – D'ailleurs, j'ai pratiqué ce matin. – Oui, vous en faites tous les matins. Alors, c'est ça qui… On sent que le sport est très présent dans… Je peux la voir votre ceinture ou vous la cacher tout de suite là ? – Allez-y. – De la boxe taille, que le sport est très présent. Est-ce que ça vous aide un peu à combler peut-être l'attente ? Parce que vous êtes dans un métier de désir où il faut être désiré par un metteur en scène, un réalisateur. Un métier d'attente, on verra un petit peu plus tard que vous ne faites pas qu'attendre. Et vous comblez avec le sport comme ça, pourquoi vous déchaînez ? – Oh non, ce n'est pas du tout pour combler. D'ailleurs, même quand je fais… quand je suis en tournage et tout… – C'est long en plus. – J'aime faire… je pratique le sport toujours. Je demande si à l'hôtel, il y a une salle… Non, c'est… là encore, c'est lié à l'enfance. Vous savez, quand je suis sur un ring ou quand je suis sur un stade de foot, je ressens exactement les mêmes sensations que quand j'avais 10 ans. Quelquefois dans la vie, malheureusement, on peut être blasé par certaines choses qu'on a vécues… qu'on a vécues mille fois. Alors que là, sur un stade de foot, à mon faible niveau, par exemple, quand je marque un but, j'y repense toute la semaine, je suis heureux comme un gamin. Ça, c'est toujours la même chose. Toujours, toujours. – Vous avez une capacité d'émerveillement que vous avez en tout cas conservée de l'enfance. – Ah ouais, ouais, ouais. – C'est marqué quoi, là, je vois du… c'est du quoi, du coréen ? – Du coréen, c'est marqué Bruno Puzzoulou en coréen. – Qui donne en coréen ? – Aintang, aintangu. – Bah bien sûr ! C'est hyper connu, Bruno ! Vous lui diriez quoi au petit Bruno Puzzoulou si vous pouviez le croiser aujourd'hui ? Vous nous avez dit avoir 40 ans, on va dire qu'il a 7 ans, il est sur son terrain de foot. Vous lui diriez quoi aujourd'hui à ce petit gamin ? – Je lui dirais, je peux venir jouer avec toi et puis tu me gardes avec toi. – Ah ! Il y a une odeur particulièrement liée à l'enfance, chez vous ? Une odeur qui remonte, là, au moment où je vous en parle ? – Ouais, l'herbe coupée, par exemple. – Du terrain de foot, évidemment. – Non mais en Normandie, mon père passait la tondeuse à la maison et tout. Et l'été, l'herbe coupée l'été, c'est un truc que j'aime beaucoup. – C'est l'odeur du bonheur ? – Ouais. – Vous nous avez dit être aussi de Sardaigne, d'origine de la Sardaigne par votre papa. – Ouais. – Vous avez quel lien avec l'Italie ? C'est très présent chez vous ? – Ah bah oui, par exemple en Coupe du Monde ou n'importe quel match, d'ailleurs, quand il y a Italie-France, je suis pour l'Italie. – Forcément, les frères aussi, tout le monde en fait. – Tout le monde. – Il n'y a pas de bataille à la maison. – Tout le monde, tout le monde, sauf maman qui dit mais arrêtez de crier comme ça, c'est ridicule devant la télé. – Mais vous y allez en Italie, c'est présent, c'est un pays qui est présent en vous ? – Ah ouais, ouais. – Ouais ? – Ouais, on y va, le dernier voyage, on y est allé à Neuf, toute la famille, dans le village de mon père, c'était vraiment bien. On est allé à Cagliari voir un match de foot aussi, c'était vraiment bien. – C'est un pays dans lequel vous avez aussi des racines. – Oui, puis c'est… – Mais vous n'avez pas joué dans des films italiens, à ce que je sache ? – Non, non, non. – Vous parlez italien, j'imagine ? – J'espère que suite à l'émission, ça va venir. – Voilà, c'est un réalisateur qui nous entend. – Non, je ne parle pas bien italien, je ne parle pas bien italien. J'écoute beaucoup de musique italienne. – Ah par contre, d'accord. Et Philippe Noiré a énormément tourné en Italie, lui. – A beaucoup, oui. – Vrai succès. – Philippe a un lien très fort avec l'Italie. Il a même appris l'italien un peu pour remercier les gens, pour pouvoir s'exprimer sur les plateaux. Il adorait manger italien, il disait souvent. D'où le titre du livre. – Alors pourquoi on lui explique ce titre du livre qui est bien trouvé ? « Je me suis régalé » parce qu'en fait, vous aviez l'Italie en commun. Vous l'emmeniez dîner régulièrement dans un restaurant italien et… – Dans deux restaurants italiens et souvent, il disait « Oh, je me suis régalé ». Mais c'est une expression qu'il employait aussi quand il sortait de scène. Quand Philippe avait la sensation d'avoir été bon sur scène, il disait « Oh, ce soir, je me suis régalé ». – Mais il y a quelque chose de très émouvant, c'est qu'il le disait alors que ce n'était pas forcément vrai. Dans votre cas, expliquez-moi nous pourquoi. – Oui, la dernière fois qu'on a dîné ensemble, dans un resto Sardes d'ailleurs. Et j'ai dit à Philippe à un moment « Alors, Philippe, vous aimez ? C'est bon ? » Il dit « Oh oui, je me régale ». Et des mois après, Monique m'a dit, Monique son épouse, Monique Chomette, m'a dit que… – Chonchon dans le livre ? – Chonchon, il l'appelait ma chonchon. Donc Chonchon m'a dit, tu sais, Bruno, quand il te disait ça, c'était pour ne pas t'inquiéter, pour ne pas te tracasser, parce qu'il ne sentait plus le goût des aliments à cette période, Philippe, avec les traitements, et donc voilà. Il était comédien jusqu'au bout. – Et ça, vous, vous ne l'avez pas vu du tout ? – Non, 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 je n'avais rien vu. – Pourquoi il vous a adopté comme ça ? Comme je disais en introduction, son fils spirituel ? – Même sa fille, parce qu'en fait, ce bouquin étant interrompu par la mort de Philippe Noiré, vous l'avez poursuivi avec sa femme et sa fille ? – C'est-à-dire que le bouquin n'a pas été interrompu. Lorsque Philippe est parti, on avait fini nos conversations, mais il me restait à faire la mise en forme des conversations. Mais lorsqu'il est parti, je n'avais plus aucune envie que le livre paraisse, donc j'ai tout arrêté. – Même pas pour sa mémoire, justement ? – Non, parce que ce livre, il était fait pour qu'il sorte et qu'on soit tous les deux, qu'on soit heureux. Et un jour, Monique m'a dit, son épouse m'a dit, ce serait bien que tu en fasses quelque chose de vos conversations, parce que Fifi, il y tenait. Alors là, j'ai repris la mise en forme des conversations, de tous les enregistrements, ce qui était dur parce que j'entendais la voix de Philippe. Et puis, j'ai proposé à Monique de finir le livre avec un entretien avec elle et un autre entretien avec Frédéric Noiré, leur fille. – Sa fille, voilà. Qui dit quelque chose de très joli, Frédéric Noiré. Elle dit, s'il t'a choisi, tu vois Bruno, donc on a sa place, c'est parce qu'il avait senti en toi, donc en vous, une même conception de l'éthique du comédien, d'une part, donc je vais vous faire réagir là-dessus, et d'autre part, une grande fragilité. On va commencer avec l'éthique. – L'éthique, c'est un mot qui peut être galvaudé, mais l'éthique, c'est d'avoir un chemin, de tracer un sillon et puis d'être fidèle, c'est-à-dire avoir une façon de travailler. Par exemple, quand Philippe dit que Jean Villard du TNP est la rencontre la plus importante de sa vie dans ce métier, eh bien, il y avait une éthique au TNP. Philippe Noiré, par exemple, sur un tournage, eh bien, même quand il avait fini de travailler, il restait jusqu'au bout. Il était avec nous jusqu'au bout. Et puis, sur le tournage, ce que je ne savais pas, c'est que Philippe était déjà malade sur le tournage de père et fils. C'est là que je l'ai rencontré. – Où il joue d'ailleurs le rôle d'un père malade qui veut réunir ses trois fils et qui ne trouve rien de mieux que de dire qu'il est malade alors que ce n'est pas vrai, pour le coup. Mais il réussit à faire réconcilier ses trois fils, en tout cas. – Voilà. Et je peux vous dire que Philippe, il donnait le meilleur, même quand la caméra n'était plus sur lui. L'éthique, ça peut aussi être une forme de pudeur, de retenue. Par exemple, avec Philippe, on dit que l'un ou l'autre, on n'a jamais écrit à un réalisateur, on n'a jamais téléphoné, on n'est jamais allé voir un réalisateur pour dire « j'aimerais bien travailler avec toi ». Alors ça peut être bête aussi. Mais voilà, on est comme on est. – Ça peut être aussi ne pas réclamer la plus grande caravane ou sur les tournages ou ce genre de choses. – Ou entrer dans la chambre de tout le monde, voir si les autres ne sont pas meilleurs. – Pas mieux l'outil, oui. – Ça peut vous faire sourire, mais ça arrive. – Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on découvre la vie, la carrière de Philippe Noiret. Mais forcément, vous parlez de vous aussi, parce que vous n'avez pas fait que journaliste. – Oui, ce n'est pas question-réponse. – C'est une conversation. – Donc on apprend plein de choses sur vous, notamment sur vos débuts. Comme quoi, quand vous êtes entré au conservatoire, vous ne saviez pas toujours où dormir, à la comédie française non plus, alors vous dormiez carrément à la comédie française ou hébergé de temps en temps par des copains. Mais ce n'était pas facile, il fallait en vouloir à l'époque quand même. – Oui, à l'époque, vous savez, quand je suis entré au conservatoire, on sait qu'on entre au conservatoire en septembre et puis on recommence en octobre. Donc le temps est court, on n'a pas le droit, on n'a pas le temps de chercher une chambre. Et donc la première année a été assez difficile parce que je ne voulais pas dire à mes parents que quelquefois je ne pouvais pas rentrer à Rouen dormir parce qu'il n'y avait plus de train et que je devais répéter tard. Donc je passais la nuit un peu dans Paris comme ça, à traîner la savate. Et puis au petit matin, je demandais à la concierge, Madame Notre-Dame, de me réveiller. Je disais, je vais dormir un peu au théâtre si vous pouvez me réveiller pour le cours d'interprétation. Donc ce n'était pas facile. Et là, j'ai bien vu qu'une nuit dans Paris, ce n'est pas facile quand on n'a pas de fric. – Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Il y a un prof au conservatoire qui vous a marqué, c'est Philippe Adrien ? – Philippe Adrien, avec qui j'ai un projet de pièces en ce moment. – Ah oui, donc c'est plus qu'un prof, c'est un ami aujourd'hui ? – Oui, c'est mon maître de théâtre. – Votre mentor ! Qu'est-ce que vous a appris cet homme-là ? – Il m'a, je dirais, vous savez, dans les grandes écoles comme le conservatoire, il n'y a pas de recette pour jouer. Seulement, on fait des essais tous les jours et je dirais plutôt qu'il m'a appris à connaître des poètes, à être familier de la langue poétique. Je ne sais pas, moi, Claudel, avant d'entrer au conservatoire, je n'aimais pas du tout, on ne comprend rien. Et quand j'en suis sorti, j'aimais beaucoup cet auteur. – Alors justement, puisque vous tendez la perche, je vais la saisir. Eh bien, il y a deux poèmes dans votre livre. Il y en a un premier qui préface, on va dire, le livre d'André Chédide. Je vais vous demander de lire les deux, mais on va commencer d'abord par René Dommal, un poème qui s'appelle « Je suis mort ». Vous voulez bien nous le lire ? On lit celui-là, on explique pourquoi vous l'aimez, on lira l'autre après, d'accord ? Je suis mort parce que je n'ai pas le désir. Je n'ai pas le désir parce que je crois posséder. Je crois posséder parce que je n'essaie pas de donner. Essayant de donner, on voit qu'on n'a rien. Voyant qu'on n'a rien, on essaie de se donner. Essayant de se donner, on voit qu'on n'est rien. Voyant qu'on n'est rien, on désire de venir. Désirant de venir, on vit. Pourquoi vous avez voulu déjà le soumettre à Philippe Noiret et d'autre part que c'est vraiment en figure dans le livre ? Parce qu'à un moment de la conversation, il me dit « Oh, maintenant, je n'en ai plus rien à foutre. » Il a pas un petit côté « Je m'en foutiste » des fois, Philippe Noiret ? Oui, mais je n'avais pas trop entendu dire ça avant. Et puis, je lui ai soumis ce poème parce qu'il me dit « Voilà, il faut continuer à avoir du désir. » Et c'est toujours le désir qui doit nous animer. L'appétit, oui. Et ça me paraissait être un bon exemple, ce poème. Il s'appelle « Je suis mort ». Lui, il ne craignait absolument pas la mort. Non. Alors que vous, ça vous terrifie. Non, alors j'ai été très surpris avec Philippe parce que lors des entretiens, il m'a dit « Non, moi, je ne crains pas la mort. Bien que j'y pense tous les jours, je ne la crains pas. » Philippe Noiret pensait être égal à un animal, à un arbre. Il me disait « Tout a un cycle. Un jour, on naît, on vit, puis on casse sa pipe finalement, puis c'est bien comme ça. » Alors que moi, ça a toujours été un problème. Quand j'étais petit, je me levais, j'allais dans la chambre de mes parents et je regardais s'ils respiraient encore. Et l'idée de perdre les gens que j'aime m'est insupportable. Et l'idée de ma propre mort m'est insupportable. Et vous savez, j'ai été très étonné et très admiratif de Philippe parce que lorsqu'il était dans son lit, qu'il ne pouvait plus se lever, qu'il était très malade, il gardait cet humour, cette élégance. Et jamais, jamais, il ne s'est plaint. Lorsque Jean Rochefort est venu le voir... Il ne voulait pas venir, hein, Jean Rochefort. Il ne voulait pas venir parce qu'il ne voulait pas voir son ami... Diminuer, il ne voulait pas voir Philippe diminuer. Et lorsqu'il est venu, il a été très mal de voir Philippe dans cet état. Et Philippe lui a dit, oh, pas de sentimentalité entre nous, ce n'est pas notre emploi. C'est très beau. Et il conservait toujours son humour. Il me disait, oui, mon grand, je suis entouré par des femmes, je suis bien. Il était... Ouais, mais... Un jour, il est allé chez son médecin. Il avait une visite. Et puis, le médecin lui dit, il vaut mieux arrêter tous les traitements. En général, quand on favorise le confort du malade, c'est pas bon signe, c'est signe de la faim. Voilà. Et le midi, Philippe devait déjeuner avec Frédéric, sa fille. Sa fille. Et Frédéric m'a dit, papa est arrivé. Il m'a annoncé ce que lui avait dit le médecin. Il a mis sa main sur ma cuisse. Je l'ai vu baisser sa tête au-dessus de son assiette. On est resté comme ça dix secondes, tous les deux. Et après, il s'est relevé. Il a dit, bon, un Carpaccio, comme d'habitude. Et elle me dit, il en a plus jamais parlé. Oui. Ni à sa fille, ni à sa femme. Plus jamais. Voilà. Et pourquoi vous qui avez, dites-moi si je le trompe, mais qui avez conservé la foi en Dieu ? Il me semble. Oui. Vous êtes toujours en relation. Je crois que vous avez gardé une forme de prière aussi. Oui, il m'arrive. Là, ça rejoint le théâtre. Il m'arrive de, quelquefois, parler à quelqu'un, à Dieu. Oui, oui. Oui. Mais la mort vous fait... Peur. Peur, quand même. Oui. Peur, oui, parce que... Moi, j'ai besoin, j'ai besoin de prendre dans mes bras les gens que j'aime, de les embrasser. Oui, s'il n'y a plus ça, à quoi bon, quoi ? Tout est vain. Le passage de la Bible que vous préférez, vous m'aviez dit que c'était... Le passage de la vie ? De la Bible. De la Bible. Ah, de la Bible. Ben, c'est quand... C'est quand Lazare ressuscite. Parce que je me dis si c'était possible. Vous ne croyez pas à la résurrection ? J'en connais pas beaucoup qui sont revenus. Ah, pas encore, peut-être. Pour vous dire la vérité. Et... Ils sont ressuscités dans nos cœurs. Dans nos pensées, dans nos cœurs. C'est peut-être le principal. Mais moi, comme je suis un enfant, je veux voir les gens en chair en os. Est-ce que vous voulez bien qu'on passe au poème d'André Chédide ? Oui, qui est un poème d'espoir, plutôt. Voilà. On vous écoute. Je ne crois plus au naufrage. Il y a un masque bleu au fond de tous les puits. Les porteuses de pain se succèdent. Les vies se souviennent d'autres vies. Il restera toujours une fenêtre où se pencher. Des promesses à tenir. Un arbre où prendre appui. Quelque part existe le visage de notre terre. Qui nous dira son nom ? C'est très beau, hein ? Oui, c'est beau. C'est très, très beau. Et vous avez voulu, justement, le mettre en amont du livre ? Pour cette note d'espoir, justement ? Oui, oui, oui. Oui, oui. Parce que... Vous savez, quand je tournais avec Jean-Luc Godard... Quelques fois, quand on avait des conversations un peu... Un peu... Un peu sombres, il me disait... Mais vous savez, il faut être pessimiste en idées, optimiste en actions, hein ? C'est pas comme ça. C'est joli. Je vais récupérer le bouquin parce que j'en ai besoin pour la suite de l'émission. Vous n'avez pas répondu sur la fragilité dont a parlé Frédéric Noiret ? Oh bah oui. Justement. Une fragilité dont vous servez pour jouer ? J'ai l'impression que j'ai une grande force parce que les gens de ma famille me donnent cette force. Mes amis, qui sont dans un cercle réduit, me donnent cette force-là. Le sport, certainement, doit vous ancrer aussi. Oui, mais c'est pris comme ça. C'est pris dans les relations amicales. Et par contre, j'ai l'impression que les gens comme moi sont très fragiles parce que quand il manque un maillon de la chaîne, tout d'un coup, on est réduit à zéro, quoi. C'est... C'est le château de cartes qui s'écroule. Soit tout le monde est là, on est très fort, soit il en manque un. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Ah bah voilà. La Martine. Parlons de la valeur que vous vouliez mettre en avant dans cette émission. Vous m'avez dit la fidélité en amitié. Vous êtes une maligne, vous. Dites-moi ce que vous avez envie de me dire sur l'amitié. Allons-y, commençons par là. Parce que j'ai l'impression qu'un de vos amis journalistes dit que vous préférez l'idée de l'amour avant l'amour et que l'amitié est certainement peut-être même plus important que l'amour. Ah, c'est mon Christophe Guillomard adoré. Qu'on salue au passage. Oui, l'idée de l'amour, oui, plutôt que l'amour peut-être. L'idée de l'amour en ce sens où lorsqu'on est seul, lorsqu'on est avec personne, on se dit ça peut arriver n'importe quand. Qu'est-ce qui peut arriver n'importe quand ? L'amour. Je peux descendre dans la rue, avoir un coup de foudre, je peux... Non, mais le coup de foudre, c'est pas l'amour Bruno. Pourquoi ? Ça peut conduire à l'amour. Ah, ça peut conduire à l'amour, d'accord. C'est des lieux communs, ça, ce que vous me dites, mademoiselle. Ok, ok. Non, 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 ça peut conduire à l'amour. Vous savez, vous êtes jeune, moi je suis déjà... Mon Dieu, 7 ans nous séparent. C'est beaucoup 7 ans, vous savez. Donc, allez-y, expliquez-moi. Donc, quand on n'est pas en couple, tout est possible. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Peut-être même pour certains quand ils sont en couple. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, quand on est seul, quand on est libre, je dirais, alors la liberté, ça passe par la solitude. Mais on se dit, tout est possible. Ça peut arriver n'importe quand, alors que j'ai l'impression que l'amour, plus ça va... Je parle de l'amour dans la relation amoureuse. D'accord. Plus ça va, plus ça... Plus ça se... comment dire... Plus... Désagrège. C'est le mot que vous employez dans le livre. Plus ça se désagrège, voilà. Alors que l'amitié, les relations d'amitié, plus ça va et plus ça se renforce. Y compris les relations d'amour avec les gens de la famille. Mais vous ne croyez pas que... À vous entendre, dites-moi si je vous trompe, mais j'ai l'impression que voilà, on fait une rencontre, on a ça d'amour, et puis au fur et à mesure, tout ça diminue. Mais l'amour, il se régénère de lui-même. Et une fois que le stade de la passion est dépassé, qu'on arrive au bout, on va dire 3, 4, 5 ans, au véritable amour qui se construit, qui demande des efforts, qui demande des sacrifices aussi, etc. Il y a quelque chose de plus beau qui n'est, mais c'est vrai que ça demande de la sueur, clairement. Non, non, mais déjà, si ça... J'imagine que vous êtes déjà passé par là. Si ça demande de la sueur, c'est peut-être une idée très catholique que vous avez, hein, c'est-à-dire qu'on gagne le pain à la sueur de son front, et puis il faut souffrir pour obtenir... Pas souffrir, mais faire des concessions... Non, mais pourquoi ça passe par la sueur ? Pourquoi ? Ça, c'est un lieu commun, mais si je vous dis pourquoi, vous allez bien... Parlez juste de mon expérience. ... bien incapable de me répondre. Non, mais pourquoi non ? Mais parce qu'une vie à deux sur le long terme demande forcément un peu d'effort, non ? De concessions... Que vous n'avez peut-être pas envie de fournir, je n'en sais rien ! Non, mais... C'est-à-dire que quand je vous dis ça, je ne parle pas de vous ou des gens en général, je vous parle de moi, hein, et c'est... Avec Philippe, on en parlait aussi. Lui, c'était tout le contraire, hein, avec sa chanchon. Sa chanchon, c'était la femme de sa vie, c'était l'amour de sa vie, c'était... Et puis ils se sont, mais ça, c'est une suracte ordinaire, ils se sont jamais disputés, moi, quand j'ai lu ça, je trouve ça... Ils se sont jamais disputés, sauf... Fantastique ! Quand elle allait le voir au théâtre ou au cinéma et qu'elle lui faisait des réflexions, il lui disait, mais t'es jamais contente de toute façon. C'est des broutilles, ça. Alors... Mais moi, en tout cas, je... Je... Comment dire... Vous savez, quelques fois, il m'est arrivé, quand j'étais avec quelqu'un, d'avoir un petit... Un petit retour sur les choses et de me dire, mais... C'est de la tendresse, c'est de l'amitié, c'est de l'attachement... Mais c'est tout ça, l'amour, non ? Que j'ai maintenant avec... Envers la personne, mais est-ce que c'est... Est-ce que c'est encore l'amour ? J'ai du mal... J'ai du mal quand le cœur ne bat plus comme au début. Ah, non, mais ça, c'est quand on dépasse le stade de la passion au bout de deux ans, trois ans. Même avant, moi. Le cœur, il arrête de battre, hein. Même avant, bien avant. Peut-être même avant, ah, ouais. Et... Mais... Mais même quand on est seul, on court après ces moments-là. Ça y est, j'ai compris. Il faut grandir. C'était ça, l'histoire. C'est encore le petit garçon... Mais vous trouverez peut-être la femme qui vous fera grandir. Il manque peut-être juste de rencontrer la personne qui, hein. Qui sait. Peut-être que je l'ai rencontrée, déjà. Je vais apporter de l'eau à votre moulin. Euh... Je ne sais pas si vous connaissez, Jacques Rigaud a écrit un livre sur Montaigne. Et en s'inspirant de Montaigne, il a écrit ceci sur l'amitié. L'amitié. Nul n'a jamais songé à la codifier, à l'institutionnaliser, à l'enserrer dans des procédures. Elle est le royaume de la liberté absolue. Point de contrat, point de notaire, de témoin ni de juge. L'amitié n'a d'autres protocoles et de rites que ceux qu'elle se fixe librement et qu'elle peut varier à loisir avec le temps. Je suis sûre que vous adorez cette phrase. Chapeau. Non, c'est vrai, c'est vrai. J'aime pas les obligations. J'aime pas être obligé de téléphoner. J'aime pas être obligé de dire ce que je fais, où je vais. J'aime pas planifier. J'aime même pas planifier des vacances. Je m'ennuie en vacances. J'aime partir à l'étranger quand je suis sur un film et que je travaille. Mais sinon, je m'ennuie à mourir. Visiter les pierres, non. J'aime mieux être avec les gens que j'aime en Normandie que de visiter, regarder des pierres, des treuilles. Non, je... L'amitié, elle peut vous tromper aussi. Vous parlez dans le livre de votre expérience au théâtre en attendant Godot. Il y a donc deux rôles. Le deuxième rôle, c'était Eric Caravaca. Oui. Formidable comédien. Vous avez vécu quelque chose de très fort tous les deux. Vous dites, on se séparera jamais, on se téléphonera, etc. Et non, le soufflet est retombé, quoi. Oui, mais c'est souvent le cas. C'est une fausse amitié. C'était un... Non, c'était... Souvent, c'est comme ça sur les plateaux de cinéma ou au théâtre. On vit quelque chose de très fort. Oui. Après, on échange les numéros et tout, et tout. Et puis, on se rappelle plus. Il y a quelques cas comme ça, avec Philippe, où ça perdurait. Mais avec Philippe, avec Eric Caravaca, ce n'était pas du tout une fausse amitié. C'était... On est toujours heureux de se voir. Mais on se rend compte que, encore une fois, vous voyez, que ce qu'on a vécu sur scène, c'était plus fort que dans la vie. Voilà. C'est... Tous les deux, Eric et Bruno, ne sont pas à la hauteur de Vladimir et Estragon dans En attendant Godot. Voilà. On n'est pas à la hauteur. On va montrer la bande-annonce d'un film qui va bientôt sortir, dans lequel vous jouez, qui s'appelle La Fabrique des Sentiments, qui parle, finalement, un peu de tout ça. Un film avec Elsa Zilberstein. Je propose qu'on regarde la bande-annonce. Et après, justement, ça va venir un peu nourrir notre conversation. D'accord. Bienvenue à cette soirée de speeddacing. Sept hommes, sept femmes, sept minutes pour se rencontrer et la vie pour se revoir. C'est parti. Alors, vous êtes célibataire depuis longtemps. Eh bien, ça, c'est direct. Comme on est là pour ça et qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'ai un tel désir de me marier, d'avoir des enfants. Qu'est-ce que vous recherchez le plus chez un homme ? C'est l'amour, justement. C'est aussi déliré. Mais je vous sens moqueuse. De toute façon, je sais très bien que je ne suis pas assez bien pour vous. Est-ce que je vous plais ? Euh... Oui, je pense. Vous voulez m'épouser ? Non, excusez-moi. Je voudrais qu'on parle de votre association à l'étude. Je vous propose de me succéder dès l'année prochaine. C'est très généreux de votre part. Je suis très content que vous ayez accepté de m'avoir. Vous avez peur de ne pas être aussi convaincant au-delà de cette minute ? Vous voulez bien me laisser votre téléphone ? D'accord. C'est incroyable. C'est pas parce que je suis seule qu'il faudrait que je m'étape tous les types qui volent de moi. Il n'y a pas beaucoup d'amour dans tout ça. On ne sait jamais quand apparaît l'amour. Et toi, tu aimes ta vie ? En tout cas, jamais. Alors ? Réaction, vous avez souri à peu près pendant toute la bande-annonce en entendant les répliques que vous connaissez, j'imagine. J'imagine par cœur. Ce personnage que vous jouez, il vous a fait progresser un peu sur ce... C'est bien lui qui dit à un moment, je veux me marier, avoir des enfants. C'est là, il m'a semblé. Je joue, hein. Mais ça vous fait avancer, des fois, dans vos réflexions personnelles, le jouer tel rôle, tel rôle ? Oui, oui. Dans certains films, dans les films comme celui-ci, dans le film, celui de Godard et L'âge de l'amour, celui de Tavernier où on va comme ça au Cambodge ou au Lilola où on tombe dans des orphelinats. Un film dur, mais un beau film, oui. Et puis, avec les grands textes au théâtre, oui, beaucoup. Ça vous nourrit quand même ? Ah ben, ça me nourrit, oui. La preuve, c'est que vous plongez dans le donjon à chaque fois que vous avez un petit coup de cafard. Alors, en parlant d'amitié, vous m'avez fait rire quand on a préparé l'émission au téléphone. Vous me parliez de Jojo, Jojo. Je me disais, mais de qui me parle-t-il, Jojo, Jojo ? Votre grand ami Jojo ? C'est tout simplement et en toute simplicité Johnny Hallyday avec lequel vous avez une amitié sincère, je crois. On s'est rencontrés sur un tournage et puis l'amitié aussi. Ah, sur quel tournage ? Sur Pourquoi pas moi ? Un film de Stéphane Justy qu'on tournait à Barcelone et on s'est rencontrés là-bas. Et puis, ça a duré après le tournage. Vous voyez, c'est rare, mais ça arrive. Et qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que vous avez de commun, tous les deux ? À part la chanson qu'on va écouter dans pas longtemps que vous avez écrite pour son dernier album, mais au-delà de ça ? On est deux gémeaux et peut-être le silence. On peut être ensemble des heures et des heures et l'un à côté de l'autre, comme ça, dans le silence. Il nous est arrivé de partir en vacances ensemble et aimer le contact, comme ça, qu'on a ensemble, mais dans le silence, un regard de temps à temps. Et ouais, on a beaucoup ça tous les deux. C'est beau la pudeur des hommes. C'est lui qui vous a poussé à lui écrire une chanson pour le cœur d'un homme qui est donc son dernier album ? Eh bien, c'est un soir. Un soir à son restaurant à Paris, le Balzac, on parlait comme ça, une bonne partie de la nuit. Et puis, en repartant, il m'a dit, j'aimerais bien une chanson qui parle de tout ça. Et tout ça, c'était ? Bah, pareil. Il avait... C'était assez sombre. Il me disait, ah, je verrais même pas les... Sûrement les enfants de Jade. Le temps passe trop vite. Et puis, je suis rentré chez moi. Et dans la nuit, j'ai écrit une chanson. Et que je lui ai donné le lendemain. Je sais bien que les années passent. Les gens me parlent du passé. Je sens bien que le temps me chasse. C'est difficile à supporter. Je voudrais être encore cet enfant. Je voudrais être encore cet enfant. Et lui, il a choisi un rythme rock. Je propose qu'on en écoute une petite minute. On reviendra dessus après. Je sais bien que les années passent. Les gens me parlent du passé. Je sens bien que le temps me chasse. C'est difficile à supporter. Je voudrais être encore cet enfant. Je voudrais être encore cet enfant. Qui croyait à l'éternité. Je voudrais m'endormir comme avant. Sans craindre de ne pas me réveiller. Oh ma vie, tu passes, tu t'enfuis. Oh ma vie, tu files, tu t'évanouis. Mais où sont tous les gens que j'aimais ? De seul et seul à tout jamais. Tout ce plan qui suit, il ne revient pas. Comme un voleur, loin il s'en va. Maintenant qu'on a fait une bonne partie de l'émission, on reconnaît tous les thèmes qu'on a pu décliner. Je voudrais être encore cet enfant. Qui croyait à l'éternité. Mais où sont tous ces gens que j'aimais ? C'est vous à fond. Oui, moi et Johnny aussi. Il est comme ça. Il trouve aussi que le temps passe beaucoup trop vite. Là c'était un exercice d'écriture. Vous dites très très rapidement dans le bouquin, tiens mais je me verrais éventuellement bien seule en scène. J'ai d'ailleurs écrit quelque chose. Vous dites vraiment rapidement. Oui, j'ai écrit un one man show comme ça. Plutôt très drôle. C'est vraiment... Et il faut que je m'y remette. Bah oui, mais qu'est-ce que vous attendez là pour le monter sur scène ? On vous dit que j'ai un projet de théâtre avec Philippe Adrien. Ça faut le faire, très bien. Et alors le one man show ? Bah oui, je vais essayer de m'y recoller et puis de jouer ça. Alors, j'ai l'habitude de terminer l'émission par des petites questions qui partent dans tous les sens et auxquelles vous allez essayer tant bien que mal de répondre. Plutôt bien que mal, ça m'arrangerait quand même. Bruno Puzzoulou. De quels comédiens pourriez-vous être jaloux ? Autrement dit, qui admirez-vous dans votre discipline ? Et ne me répondez pas Philippe Noiret, je crois qu'on l'a bien compris. Quelqu'un d'autre ? Michel Simon. Ah oui, vous ne prenez pas les plus jeunes, quand même. Non, mais pas les moins talentueux. D'accord. Quel est le luxe dont vous ne sauriez vous passer ? Ça peut être un luxe totalement immatériel, attention. La liberté. La liberté, c'est quoi ? La liberté de faire ce que je veux au moment où je veux, de changer d'avis au dernier moment. Est-ce que vous avez une devise ou une phrase comme ça que vous aimez bien, éventuellement tirée d'une réplique de théâtre ou de cinéma ? Une devise que vous ressassez ou qui guide un peu votre vie ou qui vous aide quand il y a un choix à faire ? Ce que m'a dit Philippe Noiret dans les derniers moments. Je suis venu le voir, j'allais le voir tous les jours et un jour je suis venu, il a pris mes deux mains, il les a embrassés et il m'a dit « Mon grand, mon grand, on se complique trop la vie, pensez-y. » Et souvent, c'est une parole que j'avais souvent entendue, mais dite à ce moment-là par cet homme-là, et souvent, quand je suis un peu angoissé pour des conneries ou quoi, hop, je me rappelle les mots de mon fifi. Ah, c'est joli ça. Quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite ? La plus folle, c'est... C'est de rompre comme ça sur un coup de tête. Donc c'est une réponse qui est empreinte de regret, là. Non. Non, ah bon, d'accord. Est-ce qu'il y a des choses qui vous compriment, qui justement vous empêchent d'être libre ? Oui. Par exemple, une décision politique peut m'empêcher d'être libre, parce que ça ne se passe pas... Il y a des gens qui disent, par exemple, « Oh, mais je ne m'intéresse pas à la politique. » Ben, si vous ne vous y intéressez pas, elle s'intéresse à vous. Vous, vous vous intéressez à la politique, en tout cas. Ben, bien sûr. Ce que je vous dis, elle s'intéresse à moi. Il y a des décisions qu'on pense être d'ordre général qui vous touchent dans votre vie de tous les jours. Quel est le plus beau compliment que l'on vous ait fait ? Soit en tant que comédien, ou alors en tant que com, amie, éventuellement, tout simplement ? Euh... Quelque chose vous a touché ? Moi, ça se rejoint. En tant que comédien, on m'a déjà demandé si... Si j'avais changé mon texte, si le texte était très écrit, ce qui voulait dire que ça sortait assez naturellement, comme ça. Voilà. Alors, inversement, quelle est la rumeur, sans doute négative, à laquelle, et vous concernant, à laquelle vous aimeriez tendre le cou ? Un truc qu'on dit sur vous, que les journalistes, par exemple, peuvent dire sur vous, les réalisateurs, les acteurs, que sais-je ? Oh, ben, que je suis plutôt tourné vers les films intellos, ou... Voilà, je vois pas en quoi, là, pas, et... Enfin, vous savez, ou pourquoi pas... Ah, vous avez eu un problème avec ce film, là, pas, hein ? On pensait que vous étiez pas un vrai acteur. Vous étiez tellement dans le naturel. On avait vraiment l'impression que vous étiez sorti de la rue. On avait dit à Tavernier, mais où tu l'as trouvé, ton débile ? Je suis volontiers. Et voilà. Une fois, on voulait me donner, d'ailleurs, le prix Michel Simon. Que vous n'avez pas eu à côté de ça ? J'ai pas eu, parce que... Je crois que c'était Bernadette Laffont, elle dit, ben non, c'est... C'est pas un vrai acteur ? C'est pas un acteur, il fera plus jamais rien. Et Michel Larocque, lui, a dit, mais non, je viens de tourner avec lui, il est à la comédie française. Et elle a répondu, ben, s'il est à la comédie française, il a pas besoin de prix. Merci beaucoup. Voilà. Merci Bernadette. Vous avez un film culte ? Le Mépris, Jean-Luc Godard. Ah, Godard. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois que vous avez pleuré ? Bon, ça m'arrive, hein, la dernière fois, c'est... Ah bah oui, on a dit que vous étiez un homme sensible et fragile, j'imagine que ça vous arrive. J'ai... J'ai regardé... J'ai regardé avec... J'ai regardé Cinéma Paradiso et... Ah, mais il y a Philippe Noray dans ce film. Ouais, ouais, je l'avais déjà vu et je... Ouais, j'arrive pas. J'arrive pas à voir un film avec Philippe pour le moment. Est-ce que vous avez un rêve inachevé ? Même plusieurs, j'imagine. Mais si vous pouviez nous en sélectionner un. Un rêve inachevé ? Ouais, quelque chose que vous voudriez faire avant... Avant la fin. Avant la fin ? Un rôle éventuellement ou quelque chose de complètement autre, hein. Non, toujours rester blotti avec les gens que j'aime. C'est ça. Que ça, à part ça, c'est de la broutille. Et votre vie jusqu'ici, elle est réussie ? Oui, je suis heureux, hein. Ah, ben voilà une belle parole pour terminer l'émission. Écoutez, comme dirait Philippe Noray, moi je me suis régalé. Pour conclure l'émission, je voudrais vous remercier d'être... Merci, merci à vous. ...d'être venu dans VIP. On vous souhaite quoi pour la suite ? Que tous ceux que j'aime restent sur Terre le plus longtemps possible et que mon fifi nous protège. Vous, moi et Dieu pour tous. Je vous propose qu'on lui dédicace et qu'on lui dédie cette émission. Vous en pensez quoi ? C'est une belle idée, non ? Vous allez être content. Merci beaucoup Bruno Pudzelou. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501